Lors de cette 16e journée, l'A.S. Monaco n'a su faire mieux que le point du nul, un but partout. Pourtant menant jusqu'à 10 minutes de la fin, ils vont se faire voir revenir sur un pénalty de Prince Mononguay. L'A.S. Monaco qui n'est que 10 ans avec seulement 50 points. Reims est toujours avant-dernier mais avec un but de plus par rapport à Zitajan. Dans le derby entre Lyon et Saint-Etienne, les Rodaniens, les Lyonnais n'ont pas su faire mieux. Lyon est toujours 15e avec 33 points. Saint-Etienne est bon dernier avec seulement 13 points. Mais moins bonne différence de but. Gargan-Saint-Etienne, il y a aussi eu du spectacle mais sans but. 0-0 score finale, non avant Gargan, occupe la 11e place. Et le Spartan Club de Bastia est toujours barragé, ça a désormais 9 points de retard. Le FC Metz, c'est Toulouse n'ont pas su que se départager. Toulouse reste 6e, Metz reste 2e. Nantes-PG, les Parisiens tenus en échec lors de sa 10e journée par de valeureux Nantes qui ont même failli l'emporter si Zlatan n'avait pas réussi à contrer cette frappe. 0-0 score finale, le PSG reste 7e. Le FC Nantes reste 13e. Lassage d'Axel-Estam et l'Arbre de Caen, un match entre le 3e et le 4e, un match de haut niveau qui n'a pas tenu tout son champ. Les deux équipes se séparent toujours après 21 points d'écart. Nice, plutôt Nice-Sochow, les deux équipes de L aussi n'ont pas pu se départager, il y a donc eu 0-0 score finale. Sochow est toujours 5e, le GC Nice qui reste à la 17e place. Lorient lance lors de cette journée, l'Orient et les Merlus se sont départagés un but partout. Lorient est toujours 11e, le RC Lance est 9e. Nice-Monaco-Balille sur la plus petite démarche, le seul but de la rencontre signé Moutinho à la 42e. Nice-Monaco reste toujours 10e, le LOSC lui est 8e. Et enfin, c'est la grande surprise de cette journée, le leader Valenciennes battu par Bordeaux grâce à un but de Palois à la 50e. Valenciennes reste leader avec désormais 9 points d'avance. Lacia-Jaxe qui complète le podium, Valenciennes a raté le coche. Nantes, je vous l'ai dit, qui reste 13e, Lyon qui est 15e, Saint-Etienne qui est censé être avant-dernier et toujours dernier, même si la différence de but ne compte pas trop. Programme de la 17e journée avec Saint-Etienne-Gargan, Lyon-Ajaccio le samedi à 20h05 matchs. Evian-Lorient, PSG Caen, Bordeaux-Bastia, Evian-Lille, Valenciennes-Messe, Bastia-Nantes le dimanche à 14h, à 17h, Sochon-Lens. Et le dernier match du dimanche à 21h de la 17e journée, Toulouse Football Club, Stade de Reims. Et le dernier match du dimanche à 21h de la 17e journée, Toulouse-Bastia, 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 Toulouse-Bastia.